Réaliser une ascension parfaitement contrôlée, travailler en toute sécurité ou encore venir en aide à un collègue en difficulté, le travail en hauteur comporte des risques bien réels. Le groupe APAV, acteur majeur de la formation professionnelle et de la prévention, connaît cette réalité. Les chutes de hauteur sont une des principales causes d'accidents dans le milieu professionnel. C'est évidemment une des préoccupations majeures du ministère du Travail, de la CNAM, des organisations professionnelles et de tous les chefs d'entreprise qui sont confrontés à ce type de situation. Pour limiter les accidents, les entreprises doivent se conformer aux dispositions réglementaires du travail en hauteur. La société Nouvelle Testart, qui intervient en conception, mise en production et transfert de machines industrielles, a demandé au groupe APAV une formation sur mesure. On est en train de faire évoluer l'entreprise. Les réglementations actuelles, on les connaît, mais on ne les connaît pas toutes, parce que les choses évoluent vite. On est bons en sécurité, mais on n'est pas experts de la sécurité. Nous, c'est tout simple, on veut avec APAV des experts. Des experts APAV qui proposent à leurs clients une solution innovante. La réponse APAV consiste à proposer à nos clients des formations de travaux en hauteur, à partir de nos plateformes dédiées, très bien équipées, pour des mises en situation réelles. On est avec un dispositif qui va te bloquer en position de travail. Donc attention, ce dispositif, en aucun cas, c'est un anti-chute. Ça sert pour ton maintien au travail, pour que tu aies les deux mains libres. Travaux en hauteur, secours à la personne ou encore interventions en espace confiné. Le formateur est là pour donner toutes les clés de sécurité. Ici, l'opérateur doit accéder à son poste de travail, évoluer en hauteur et rejoindre la terre ferme en suivant les normes actuelles. Sous l'œil averti de son formateur. Bonne progression au niveau du rail rigide à la montée, bonne aussi progression au niveau de la ligne de vie avec la longe en Y, donc très bien. Très bonne descente au niveau de l'échelle à crinoline avec un très bon positionnement des pieds et des mains, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Les exercices s'enchaînent avec parfois des simulations de situations dangereuses. Là, on a simulé, en fin de compte, une intervention avec un secours à la personne suspendue. Comme l'explique la réglementation, on est par obligation d'avoir une deuxième personne qui est capable d'aller secourir la personne. Donc là, je me suis mis à la place d'un sauveteur, donc avec un équipement spécifique pour aller chercher la victime, faire une descente en rappel jusqu'à la victime, l'attacher avec moi dans mon arnais et descend en rappel tous les deux ensemble. Place ensuite à une intervention en espace confiné. Un exercice qui concerne les personnels évoluant dans des endroits sujets au risque de déficit en oxygène, canalisation souterraine, cuve, réservoir ou cale de bateau. Encore une fois, procédure et sécurité sont les maîtres mots. On lui fait vérifier les méthodes de travail, les surveillances obligatoires, la réglementation, l'utilisation des appareils de détection de gaz pour le mettre en sécurité et qu'il puisse dérouler cette méthodologie quand il sera sur les chantiers. Pour la société Nouvelle Testart, la formation délivrée par APAV va au-delà d'une prestation classique. Plateforme métallique, échelle avec rail anti-chute, échelle à cryoline, ligne de vie, ce type de site complet est disponible partout en France. Le président de l'entreprise en est ravi. APAV a été choisi pour son sérieux d'abord parce que les formations sont toujours bien faites. Et cette qualité qu'a APAV, c'est cette capacité à faire passer le message, non pas seulement le dire, mais le faire passer. Sous-titrage ST' 501